préparons dimanche préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises chers auditeurs et auditrices de radio maria dans les pays francophones d'afrique de radio maria france et suisse romande bonjour j'ai la joie de vous partager la méditation des textes liturgiques du dimanche de la soinité de la sainte trinité année liturgique b c'est une émission préparée par l'abbé olivier ngonombe directeur éditorial de radio maria au yem gabon première lecture lecture du livre du déterronome moïse disait au peuple interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où dieu créa l'homme sur la terre d'un bout du monde à l'autre est-il arrivé quelque chose d'aussi grand attend jamais connu rien de pareil est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie est-il un dieu qui est entrepris de se choisir une nation de venir la prendre au milieu des nôtres à travers des épreuves des signes des prodiges et des combats à mes fortes et à bras étendus par des exploits terrifiants comme tu as vu le seigneur ton dieu le faire pour toi en égypte sache donc aujourd'hui et médite cela en ton coeur c'est le seigneur qui est dieu là haut dans le ciel comme ici bas sur la terre il n'y en a pas d'autre tu garderas les décrets et les commandements du seigneur que je te donne aujourd'hui afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que te donne le seigneur ton dieu tous les jours paroles du seigneur nous rendons grâce à dieu heureux le peuple dont le seigneur est le dieu heureux le peuple dont le seigneur est le dieu oui elle est droite la parole du seigneur il est fidèle en tout ce qu'il fait il aime le bon droit et la justice la terre est remplie de son amour heureux le peuple dont le seigneur est le dieu le seigneur a fait les cieux par sa parole l'univers par le souffle de sa bouche il parla et ce qu'il dit exista il commanda et ce qu'il dit survint heureux le peuple dont le seigneur est le dieu Dieu veille sur ceux qui le craignent qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort les garder en vie au jour de famine heureux le peuple dont le seigneur est le dieu nous attendons notre vie du seigneur il est pour nous un appui un bouclier que ton amour seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi heureux le peuple dont le seigneur est le dieu 2ème lecture lecture de la lettre sainte pour l'apôtre au romain frère tout ce qui se laisse conduire par l'esprit de dieu cela son fils de dieu vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions abba c'est à dire père c'est donc l'esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de dieu puisque nous sommes ses enfants nous sommes aussi ses héritiers héritiers de dieu héritiers avec le christ si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire parole du seigneur nous rendons grâce à dieu alléluia 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 le seigneur soit avec vous et avec votre esprit évangile de jésus christ selon saint mathieu gloire à toi seigneur en ce temps là les onze disciples s'en allèrent dans galilée à la montagne où jésus leur avait ordonné de se rendre quand ils le virent ils se prosternèrent mais certains eurent des doutes jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre aller de toutes les nations faites des disciples baptisez-les au nom du père et du fils et du saint esprit apprenez leur à observer tout ce que je vous ai commandé et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde acclamons la parole de dieu nous louons à toi seigneur jésus grâce et bénédiction à vous de la part de notre seigneur jésus christ fidèles auditeurs et auditrices des radios maria de langue française en afrique et sur radio maria france et suisse romande je suis l'abbé olivier ngonombe prêtre du cesse d'oyem au gabon et directeur de radio maria station d'oyem les textes liturgiques proposés à notre méditation en cette solennité de la très sainte trinité année liturgique b nous aide à entrer dans le mystère de la sainte trinité que nous célébrons aujourd'hui en nous faisant passer de la trinité immanente à la trinité historique puisque chaque personne de la trinité agira en son temps en effet dans la première lecture que nous avions écouté tiré du livre du déterronome par le renvoi de moïse au fils d'israël à interroger leur histoire nous voyons le père agir en faveur de ceux-ci pour les délivrer de l'esclavage en égypte d'où son interpellation au fils d'israël à rester fidèle à Yahvé qui a réalisé les merveilles pour eux et saint paul dans la deuxième lecture tiré de sa lettre aux romains nous montre la manifestation de l'esprit saint qui donne le courage à chacun pour manifester notre filiation au père comme co-héritier du Christ afin de partager sa gloire dans l'évangile de ce dimanche le Christ lui nous invite à aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre afin d'appeler la multitude à observer les commandements après avoir exprimé leur volonté d'appartenir au Christ par la réception du baptême en ce dimanche de la solennité de la très sainte trinité demandons la grâce de rester fidèles aux dieux un et trine pour que de toute notre vie nous soyons de fidèles témoins de l'unité trinitaire dans nos différents milieux de vie que le Seigneur nous aide chacun chaque jour à dire au monde que le Père nous a criés que le Fils nous a sauvés et que le Saint-Esprit nous fortifie durant notre pèlerinage terrestre que le Seigneur vous comble de paix et de joie bon dimanche de la sainte trinité à tous Amen C'était Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence Sous-titrage ST' 501